C'est une course mythique et l'un des deux temps forts avec Paris-Roubaix, des classiques flandriennes de printemps. Le tour des Flandres cyclistes dimanche 2 avril va être placé sous le signe d'une sécurité particulièrement renforcée. Un peu plus d'un an après les attentats de Bruxelles, qui ont fait 32 morts et plus de 300 blessés, la direction de la course a décidé de ne pas prendre le moindre risque. Selon l'agence de presse Belga, des blocs de béton et différents obstacles vont être installés aux abords du parcours, qui emmènera les coureurs d'Anvers à Odonard sur près de 260 km. Une façon de réduire les risques d'attaque par un véhicule alors que des centaines de milliers de spectateurs sont attendus au bord de la route. Les effectifs de police seront augmentés avec près de 600 agents mobilisés et les contrôles des spectateurs feront l'objet d'un soin particulier. Le port d'un sac à dos sera également interdit dans 17 zones de sécurité définies avant la course, qu'aucun drone ne pourra d'ailleurs survoler. Le niveau de menaces terroristes en Belgique est actuellement à 3 sur une échelle de 4. Merci. 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 Merci.